Je vous propose de lire dans Jean chapitre 12 verset 35 Aujourd'hui nous allons nous arrêter plus particulièrement sur marcher pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Bien souvent ce texte se comprend dans le contexte du retour de Jésus ou de l'arrivée de la persécution ou pendant que Jésus était sur terre. Mais il concerne aussi la marche pratique et quotidienne du disciple de Jésus, marche de chaque jour. Pendant que vous avez la lumière, chaque fois que Dieu accorde un moment d'inspiration, un moment de révélation, un moment particulier, il faut mettre en pratique à l'instant même ce qui vient d'être reçu de la part de Dieu. Sans quoi la lumière qui est apparue se changera en ténèbres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais d'avoir une idée, ah il faut que je me souvienne de cela, on ne le note pas tout de suite ou on ne le fait pas tout de suite, et puis quelques heures plus tard ou quelques jours après, ah on se rappelle qu'il y avait quelque chose, mais quoi ? Et on se tord l'esprit à essayer de se rappeler c'était quoi et on ne se rappelle plus, on l'a perdu. Donc quand Dieu nous donne quelque chose, il faut l'utiliser tout de suite. Dès l'instant que nous laissons de côté la nécessité de la sanctification, c'est-à-dire la révélation de Dieu, ou tout autre point sur lequel Dieu nous a éclairés, ce n'est pas forcément non plus la sanctification mais un point particulier, dès l'instant où on le laisse de côté, on verra ça un peu plus tard, notre vie spirituelle commence à se décomposer peu à peu. À l'instant précis, la vie spirituelle commence à se décomposer. L'image biologique est une image de la vie spirituelle, la décomposition physique d'un animal mort et représentative de la décomposition spirituelle de quelqu'un qui laisse, qui s'éloigne de Dieu. Lisons Galates chapitre 4 verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Là, l'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs à avoir du zèle en tout temps pour ce qui est bien et pas seulement par à-coups, quand l'apôtre Paul est là ou quand un tel est là ou dans telle circonstance. Ah là j'ai du temps donc je vais faire les choses bien, etc. En tout temps, en toutes circonstances, appliquons sans cesse chaque vérité que nous saisissons dans la parole de Dieu et dans notre marche avec Dieu. Appliquons-les dans tous les domaines, tous les domaines de notre vie. Ne disséquons pas tout. Disons j'ai ma vie privée avec Dieu, c'est formidable. J'ai ma vie professionnelle, là je suis obligé d'appliquer les lois de la vie professionnelle. Absolument pas. Dans la vie privée, il nous est dit de ne pas mentir, de rester dans la vérité. Dans la vie professionnelle, nous devons rester aussi dans la vérité par exemple. La personne la plus figée dans sa marche chrétienne, c'est celle qui est en possession d'une expérience chrétienne. Là, il n'y a aucun doute. Elle a reçu la révélation de Dieu ou des choses de la part de Dieu. C'est celle qui est contente de son expérience chrétienne. Elle n'est pas déçue, elle est contente de ce que Dieu lui a révélé, de Dieu parle, Dieu agit, Dieu est présent, c'est extraordinaire. Et c'est celle qui se contente de son expérience chrétienne. Donc elle est statique. Elle est statique. Cette personne qui est figée dans sa marche, revient sans cesse sur son expérience chrétienne. Ah ! Telle année, où il y a tant de temps, j'ai fait telle expérience, c'était extraordinaire. Et elle reste là, figée. Avec une satisfaction, j'ai noté sur mes notes, bourgeoise. Bourgeoise dans le sens de quelque chose qui se sent rentier, qui n'a pas besoin de faire d'effort, ça y est, je suis arrivé, tout est acquis. Quelque chose, quelqu'un qui se sent riche, suffisamment en tout cas, pour ne pas avoir à faire d'effort. Et qui se sent dirigeant. Donc maître, la maîtrise. Donc une satisfaction qui englobe tout cela. Mais elle ne la met jamais en pratique, cette expérience chrétienne. J'ai fait une expérience chrétienne, j'ai compris des choses, j'ai lu des choses, j'ai lu un témoignage, c'était extraordinaire, j'ai vraiment fait du bien, mais ça reste là. Il n'y a pas du tout l'idée, comme dit l'apôtre Paul, de copier ou d'y aller, pour aller aussi en avant. pour mettre en action cette volonté d'aller de l'avant. Et si elle ne met jamais en pratique ce qu'elle a reçu, elle n'avance pas, cette personne. Donc si nous ne mettons pas en pratique immédiatement ce que nous avons reçu, et bien nous n'avancerons pas. Une expérience qui ne se manifeste pas au dehors n'est pas une expérience authentique. Ça doit se voir. Quelqu'un qui fait une expérience avec Dieu, ça doit se voir. Alors, c'est impossible de dire j'ai fait une expérience avec Dieu, mais chut, j'ai gardé secret, et depuis dix ans, personne ne sait. C'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Lisons dans Matthieu, chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà. Faisons attention, parce que les scribes et les pharisiens étaient, Jésus les caractérisaient d'hypocrisie. Il faut se méfier de toute croyance qui tend à rendre indulgent pour soi-même. Cette croyance-là ne peut pas venir de Dieu. Toute croyance qui tend à nous rendre indulgent vis-à-vis de nous-mêmes ne peut pas venir de Dieu. Si bonne apparence qu'elle puisse avoir. C'est-à-dire qu'elle peut apparaître vraiment très bonne, très droite, justifiée, juste. Mais si elle nous rend indulgent pour nous-mêmes, elle ne peut pas venir de Dieu. Ce que nous venons de lire dans Matthieu, chapitre 5, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, désigne littéralement une doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Car je vous le dis, si votre doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu, des cieux. Autrement dit, notre moralité doit être supérieure à celle des gens qui affichent la plus haute moralité. Parce qu'afficher une moralité ne veut pas dire que nous sommes moraux. Beaucoup de gens font la leçon. Mais en réalité, quand on gratte ou quand on regarde derrière la façade, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Connaître sur le bout du doigt la doctrine de la sanctification ne suffit pas. On peut connaître la parole de Dieu par cœur, on peut connaître des chapitres entiers de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire, etc. Mais l'essentiel, c'est de l'appliquer. Ne pas rester fermé. Marcher pendant que nous avons la lumière. Marcher pendant que nous avons la connaissance de la vérité. Afin que les ténèbres ne nous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Je propose 1 Corinthiens 10, 32 et 33. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Ne soyez en scandale pour personne. Le mot scandale, aproscopos, signifie sans reproche. littéralement, soyez sans reproche aux Grecs, aux Juifs, à l'Église de Dieu. Soyez sans reproche. Dans la société moderne, au travers des médias en particulier, les reproches viennent du décalage entre ce qui est dit ou ce qui paraît et ce qui est. Vous savez, il y a des scandales. Par exemple, telle personne qui se veut être droite dans son travail parce qu'elle a une responsabilité au niveau économique, par exemple, dans une société ou au niveau de l'État. Et le scandale, c'est qu'en réalité, derrière, elle n'applique pas cette rectitude qu'elle affiche. Le scandale, il vient du décalage, de l'hypocrisie. Ne soyez pas en décalage. Ne soyons pas en décalage ni vis-à-vis du monde, c'est-à-dire soyons francs, nous sommes en Christ, nous demeurons en Christ et la route est droite et il n'y a pas de zigzag. On ne tortille pas. Ce qui est droit reste droit. Ni aux Juifs, ni à l'Église. Dans l'Église, pareil, il y a la parole de Dieu et on est ce que l'on dit être. Point. 1 Corinthiens 11, 1, c'est-à-dire le verset qui suit cette proposition de Paul de n'être en décalage avec personne. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » « Soyez mes imitateurs » on se dit il est un peu prétentieux Paul. Mais il ne fait pas preuve de prétention puisque le verbe est conjugué à la voie moyenne ou passive-déponante ce qui veut dire que nous paraissons être actifs dans la décision d'être imitateurs de Paul mais qu'en réalité nous sommes des passifs volontaires c'est-à-dire que c'est l'action de l'esprit qui nous propulse dans l'action. Donc vis-à-vis de l'extérieur nous sommes actifs il fait ceci il fait cela mais en réalité c'est l'esprit qui est en nous qui nous fait faire ceci ou qui nous fait faire cela en accord avec notre volonté bien sûr. L'expiation l'œuvre de Christ est la norme suprême d'après laquelle nous devons régler tous les détails de notre vie à tous les points de vue. la ligne droite reste droite et en mathématiques une ligne droite le moindre petit écart ce n'est plus une ligne droite c'est une ligne courbe ou parfois on l'appelle une ligne gauche marchons pendant que nous avons la lumière afin que les ténèbres ne nous surprennent pas car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Amen